Comment mieux protéger les mineurs sur Internet, les plus jeunes ? Emmanuel Macron a annoncé cette semaine une initiative internationale et avec des choses qui se mettent en place dès à présent, et notamment en France. On en parle avec Benoît Grunemwald. Bonjour Benoît. Bonjour Jérôme. Expert cybersécurité chez EZ, partenaire de Tech Hebdo. Merci d'être là, comme chaque mois, Benoît, pour décrypter un sujet lié à la cybersécurité. Alors là, on est un petit peu... Ce ne sont pas exactement les mêmes sujets qu'on est forcément habitués à traiter, mais c'est super important. Effectivement, quand on dit protéger les mineurs sur Internet, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire les protéger du début de leur apprentissage sur Internet jusqu'à leur entrée dans l'âge adulte. Mais les protéger contre quoi ? Les protéger contre le cyberharcèlement, déjà. Donc on parlait tout à l'heure avec les streameuses. Effectivement, quand on est streamer, mais également quand on est à l'école, quand on a des opportunités qui s'ouvrent à nous, quand des influenceurs nous proposent des cadeaux trop beaux pour être vrais. Voilà, on sait que généralement, ce n'est pas vrai. Les protéger contre les pédophiles également, qui sévissent bien entendu en ligne. Et puis les protéger contre la pornographie d'une manière générale. Les contenus indésirables et tout ce qui va, à un moment où on se forge son caractère, venir malheureusement intervenir négativement sur celui-ci. Alors donc, je l'ai dit, vaste plan annoncé par Emmanuel Macron, enfin une grande direction, comment il appelle ça ? Une expérimentation... Laboratoire. Laboratoire international, voilà, c'est ça. Donc en gros, c'est donnez-nous tous toutes vos bonnes idées en la matière. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles peuvent être les solutions ? La première solution, c'est de vérifier l'accès à Internet, c'est-à-dire de pouvoir, pour mettre une sorte de contrôle parental, à partir du moment où on va vouloir aller sur Internet, filtrer cet accès, on va pouvoir... Donc en tant que parent, en fait, c'est la tablette que je vais donner à mes enfants, qu'elle soit un minimum sécurisée. Enfin, qu'elle soit plus qu'un minimum. Alors, les appareils, finalement, l'objectif est que pour 2023, le plus tôt possible, les appareils qui soient donnés et qui sont destinés aux enfants, contiennent un contrôle parental. Mais ce n'est pas déjà le cas, parce que ça fait des années qu'on parle de ça. Ça fait des années qu'on en parle, mais aujourd'hui, techniquement, ce n'est pas le cas. Vous avez un nouveau smartphone que vous achetez, vous pouvez le donner à vos enfants, il n'y a pas de contrôle parental. Vous avez des solutions qui existent, mais elles ne sont pas incluses, elles ne sont pas out of the box, comme on dit, et surtout très intuitives. Et l'idée, c'est de pouvoir les protéger en amont, ces objets, parce qu'il y a certains objets connectés qu'on ne va pas pouvoir protéger de l'intérieur avec des logiciels ou du matériel. D'accord. Il y a des solutions, il y a aussi des usages, mais quand on est parent, surveillez un peu ce que font les enfants sur les écrans. Mais ces solutions techniques, est-ce qu'elles sont fiables ? Est-ce qu'elles répondent à tous les besoins, toutes les menaces ? Elles vont couvrir un grand nombre de menaces, notamment celles où le site web est bien identifié comme étant une menace et où des comptes, quand on est sur les réseaux sociaux, des comptes qui eux-mêmes sont signalés par les utilisateurs. Par contre, rien ne vaut la prévention et la sensibilisation. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner les enfants. C'est une des trois mesures que présentait Emmanuel Macron. C'est le PIX, le passeport pour accéder à Internet, qui va amener une culture de bons comportements, apprendre les bons comportements. Parce que parfois, quand on est derrière son écran, on peut se dire qu'on est loin, qu'on est anonyme, alors qu'en fait, les interactions que l'on a avec ses petits camarades peuvent être parfois très, très frustrantes, sauf qu'on ne les a pas en face de nous pour pouvoir se rendre compte de cela. Quand on dit les mineurs, il y a plusieurs tranches d'âge, évidemment. Il y a des tout-petits, bon, même s'il n'est quand même pas très conseillé de donner des écrans à des tout-petits, précisément. Et puis après, quand il y a vraiment les plus jeunes et puis les adolescents, à chaque fois, finalement, il faut s'adapter, notamment en tant que parents. Complètement. Et c'est pour ça, par exemple, que nous, on a créé une initiative, Safer Kids Online, où on va à la fois s'adresser aux plus jeunes en leur montrant des contenus ludiques, éducatifs, et aussi accompagner les parents, parce que ce n'est pas du tout évident, même pour moi, par exemple, qui suis dans la tech, j'ai deux filles de 8 et 13 ans, et je dois... On est parfois désemparés, on ne sait pas par quoi prendre le problème. Exactement. Et il faut à la fois parler et mettre des éléments qui vont être des garde-fous. Je pense notamment à la pornographie. C'est d'ailleurs un des axes dans lesquels veut aller notre président. C'est de limiter l'accès à la pornographie. Et là, pour le coup, ça va vraiment se passer de manière technique. Oui, et ce sera plus à la source, au niveau des sites web. Et c'est d'ailleurs ce qui est compliqué. C'est de réussir à discuter avec l'industrie, les fournisseurs de contenu, pour leur demander d'appliquer des mesures qui vont permettre d'éviter que des plus jeunes puissent accéder aux contenus pornographiques, sans pour autant nuire à leur business. On sait qu'il est florissant d'ailleurs. Donc il faut pouvoir apporter de l'anonymat en même temps qu'une garantie d'âge pour les visiteurs. Est-ce que la technique peut répondre à cette double problématique ? La technique répondra forcément à cette première problématique. Par contre, encore une fois, il y a du contenu qui peut être diffusé en dehors des plateformes repérées. Donc discuter avec les plus jeunes et notamment les adolescents est encore une fois primordial. Et aussi de pouvoir signaler. Ça, c'est un point qui est important. On l'a ajouté, nous, sur nos plateformes. La possibilité de dire « j'ai un problème », de pouvoir parler avec une personne dont c'est le métier, de pouvoir avoir accès à des professionnels qui vont nous aiguiller. Bien entendu, le premier réflexe, c'est de parler avec ses proches. Mais si pour une raison, X ou Y, le jeune n'y arrive pas, il faut dire aux jeunes qu'ils ont des moyens de contacter des professionnels qui peuvent les aider, soit de manière anonyme, soit de manière tout à fait ouverte. Et si je suis parent ou si je ne suis pas grand frère, je veux me soucier d'un petit frère ou d'une petite sœur, où est-ce que je peux aller m'informer au mieux et où est-ce que je vais aller trouver des réponses pour essayer d'y voir clair ? On a créé, par exemple, chez nous, un blog qui s'appelle internetenfamille.fr et sur ce site-là, vous allez pouvoir trouver des conseils pour les parents, pour les enfants. Et en cas de besoin, parce que nous, nous ne nous substituons pas aux actions menées auprès des plateformes, par exemple, pour limiter l'accès à des comptes, vous avez l'association e-enfance, le 3018, où vous allez bien entendu trouver des conseils également, mais surtout trouver une ligne où vous allez pouvoir appeler, poser des questions et demander de l'aide, ce qui est le plus important dans ce genre de cas. Et si c'est un mineur qui a besoin d'aide, vous disiez tout à l'heure qu'il faut pouvoir accéder, qu'est-ce qu'il peut faire ? Où est-ce qu'il peut trouver de l'information ? Le 3018, c'est vraiment le guichet principal pour se retourner lorsque l'on a un problème sur des contenus sensibles sur Internet. Voilà, vaste sujet, puisque ça fait des années qu'on parle de ça et à mon avis, on en reparlera encore, mais c'est vrai que ça avance malgré tout, donc c'est pas mal. Merci beaucoup, Bedouin Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. On se retrouvera bien sûr prochainement sur Internet. C'est bon.